Nicolas et Daniel Petit-Couineau. C'est un homme diminué physiquement et moralement qui était reçu hier au ministère de l'Intérieur Place Beauvau. A sa sortie, après avoir reçu l'assurance que sa personne et son commerce seraient protégés, il avait finalement décidé de ne pas baisser le rideau de son établissement. C'était avant qu'on apprenne que Mohamed Abderrahman avait été hospitalisé dans la nuit après une quatrième agression. Depuis qu'il a repris en juin ce petit supermarché de Saint-Denis dans la cité des Francs-Moisins, le nouveau gérant a été battu deux fois à coups de barres de fer et de battes de baseball, comme on le voit ici sur ces images de vidéosurveillance. Mercredi, un groupe d'une dizaine de personnes a inondé le personnel de gaz lacrymogène pour tenter de voler une caisse enregistreuse. Nous on nous agresse parce qu'on ne baisse pas les bras, on ne les laisse pas voler, et ça, ça les dérange beaucoup ces gens-là. Les langues commencent à se délier dans le quartier, où des associations ont lancé une pétition pour défendre le commerçant. Selon beaucoup d'habitants, la peur avait poussé le précédent gérant à se taire et à accepter les vols commis par les jeunes, sans broncher. J'ai entendu dire, de toute façon on a abattu au dé, on les a mis faillites, ceux-là on va les faire pareil. Et ça franchement, c'est dégueulasse. On n'a rien sur le tour, vous voyez rien. Donc on n'a rien sur la proximité, on va où. Pour d'autres résidents, cette série d'agressions serait liée en fait à des questions d'attitude. Le problème c'est que ça vient de lui, ça vient de personne d'autre. Il a eu un problème avec eux, c'est normal qu'ils se vengent les jeunes, il ne faut pas croire. Il ne faut pas les prendre pour des chiens, c'est des jeunes, ils ont besoin de travailler, ils ont besoin de discuter. Ce matin, le supermarché était ouvert, gardé par des policiers et des vigiles dont les effectifs ont été doublés. Selon les dernières nouvelles dont nous disposons, Pramed Abderhamen est soigné au Kremlin Bicêtre en état de choc psychologique. Selon sa version, il aurait été agressé par un motard avec une arme à feu hier soir alors qu'il rentrait chez lui. Une affirmation que les policiers tentent actuellement de vérifier.